Musique 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 On est en galère. Assez ! Sankou, this way ? Et il m'envoyait un SMS en me demandant 1300 ! Musique 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 On a redemandé à un local, il nous a dit oui, this way pour Sankou. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Musique Musique Bonjour, bonjour, bonjour. On est actuellement à Bhaktapur, on a déjà passé 3 nuits. Il nous reste encore une nuit à passer ici. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la visite des alentours. Donc là, pour commencer, on va aller voir un temple qui est le plus vieux temple du Népal, construit au 4ème siècle. Pour ce faire, on va prendre... Désolée, il y a un peu de bruit. On va prendre un taxi. Donc là, on doit sortir de la place principale de Bhaktapur, donc Juba Square. Donc là, c'est pas du tout accessible aux voitures. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on aura 6 km à faire en taxi. Et de ce fameux temple, on partira ensuite pour une randonnée. Donc une bonne grosse journée nous attend. Normalement, on a 15 km à faire. On va passer dans des petits villages. Ça va un petit peu monter en altitude. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc c'est parti pour une nouvelle journée au Népal. C'est parti. Alors on va voir cette année. C'est parti. On va voir une nouvelle journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ok ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... ... On vient tout juste de sortir du temple qui est derrière moi. Franchement, c'était superbe. Alors là, je sais que je le dis, je le répète à chaque fois, mais on est subjugués par ce pays. Là, c'est le 14e jour, donc deux semaines pile qu'on est là. Et vraiment, c'est incroyable. Il était tellement bien conservé. Et pour le coup, je pensais que ça allait être un peu touristique, mais honnêtement, quasiment pas. C'est un peu plus tard. Il y a quelques touristes. Je ne sais pas. Il y a quelques touristes, mais en fait, on sent que c'est vraiment un temple pour les locaux. On a vu des offrandes, on a vu plein de choses. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. C'est vraiment une vraie bonne surprise. Namaste. Noi Tso Kaedan Nabat. C'est vraiment une très, très belle surprise. Cette journée commence vraiment très, très bien. Bref, là, on sort... Namaste. On sort juste du temple. On va commencer à marcher. Là, on se rend jusqu'au village de Sangku. On en a pour à peu près... C'est 4 km, c'est ça ? 4 km, 1 heure de marche. Donc voilà, il devrait y avoir des paysages. Normalement, on va être en majorité sur un chemin. Peut-être une partie de route, mais voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, on est embêté parce que Sangku, c'est juste là. Et Mapsmi, l'application pour se guider sur les chemins de randonnée, nous dit d'aller par là. Oui, les déchets, là, c'est encore quelque chose. Mais bref, il n'y a pas de chemin. Donc, on ne sait pas trop si on va par là, est-ce qu'on va y arriver ou pas, en sachant que Mapsmi dit qu'il n'y a pas de route. Mais est-ce qu'on doit se fier à Mapsmi ou pas, je ne sais pas. Donc, c'est la grande question, là. On va essayer de demander. Mais, ouais, là, je ne sais pas trop. Ah, il y a une moto, donc ça veut dire qu'il y a sûrement une route. Sauf s'il habite là. Bon, on a demandé à un Népalais. Ah, ah ouais. Et, donc, le local. Namaste. Sangku, cette façon ? Bon, on a demandé à un autre local qui est arrivé en sens inverse, vous l'avez vu arriver sur la moto. Au final, on ne peut vraiment pas prendre ce chemin. Il nous a dit de remonter de 500 mètres et de prendre sur la gauche. Et que là, on pourrait aller à Sangku. Mais, bon, on n'a pas vu de chemin. Non, c'est de merde. Donc, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Sinon, là, le truc, c'est qu'on a énormément descendu. Donc, on va devoir tout grimper et rejoindre la route principale et descendre un instant de coup en taxi. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Mais, un peu embêtant qu'on ne puisse pas se fier à Mapsmi. On va voir. Je pense que les chemins n'ont pas du tout été entretenus. On est laissé par là, là. Non, ce n'est pas là. 500 mètres, c'est loin, bordel. Bon, on a suivi le chemin qui, de base, était indiqué par Mapsmi. On a l'impression de passer dans les habitations. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas pris au début. On a redemandé à un local. Il nous a dit oui, visse way, pour Sangku. Pour l'instant, il y a un chemin. Mais, ouais, on a vraiment l'impression d'être chez les gens, quoi. On a l'impression d'être chez eux. Nous, voici presque arrivés à Sangku. C'est le village qui est juste là-haut. Au final, on aura mis beaucoup plus de temps que prévu à cause de notre détour. Balade sympathique. Rien d'incontournable, mais c'était sympa de se balader dans les petits villages et à travers les plantations. Donc là, on va faire un petit stop à Sangku. On va essayer de trouver un petit truc pour se poser, peut-être manger un bouffe. Et on aura déjà atteint la deuxième étape de cette journée. La troisième étape, c'est le village de Nagarkot. Sauf que, comme vous l'avez compris, il nous reste 9 km à faire. Et là, le temps qu'on arrive, il va être un peu plus de 12h30, je pense. Donc, si on se pose, etc., on va peut-être repartir à 13h15, 13h30. Le soleil se couche très tôt au Népal. À 17h, il n'y a plus de soleil. En sachant que là, il fait nuit encore plus tôt. Parce qu'on est vraiment dans une vallée. Donc, voilà, il faudrait être arrivé à max 16h30. 9 km de 13h30 à 16h30, 3h, ça pourrait le faire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a... Là, on va être à 1300, 1400 mètres d'attitude à Sangku. Et Nagarkot, c'est à 2000 mètres d'attitude. Donc, il y a un dénivelé de fou. Donc, quand on vous dit qu'en 3 heures, surtout en faisant des pauses, etc., ça va être très, très chaud. Surtout qu'on ne sait pas encore une fois si le chemin qu'on a sur MAPSMI est correct ou pas. Donc, ça se trouve, on va devoir faire des détours, etc., etc. Enfin bref, on est un peu chaud là, niveau temps. Et on n'a pas trop envie de se presser sur le chemin pour être arrivé avant la nuit. Et l'intérêt à Nagarkot, c'est surtout d'avoir la vue sur les montagnes. Donc, clairement, si on arrive trop tard, on aura zéro vue, on aura fait tout ça pour rien. Je pense qu'on va aller à Nagarkot, mais qu'on ne va pas y aller avec nos petites jambes. Mais on va soit prendre un bus, soit prendre un taxi. On va voir à son coup comment on s'organise. On ne veut pas trop se cramer. On est encore un peu fatigué. Enfin, moi, ça va, mais monsieur est encore bien fatigué à cause du trek. Et je sais qu'on va pas mal marcher là dans deux jours, essayer de se ménager un peu aujourd'hui. Il y a du monde, je pense que c'est ouvert. On s'est trouvé un boui-boui. On a pris une assiette de momo. Enfin, j'ai pris, parce que monsieur ne veut pas manger au bœuf. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la sauce, là, au milieu. Bon, maintenant, ma mission, c'est d'avoir un bus jusqu'à Nagarkot. On a vu un peu, là, la place principale à Sonkou, les bus s'arrêter. Sauf que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a aucune des destinations qui sont marquées en anglais. Donc, c'est marqué en Népali. Donc, nous, on comprend absolument rien. Donc, c'est parti pour arrêter tous les bus qui passent. Jusqu'à temps de trouver celui qui va jusqu'à Nagarkot. C'est marqué en anglais, mais ouais, il faut demander. Changement de programme. Nous n'arrivons pas à avoir de bus. Et en fait, Nagarkot, c'est un village qui a l'air hyper grand, qui suit une route un peu, qui a l'air quand même assez touristique. Mais en fait, on a regardé et les vues n'ont pas l'air dingue. L'intérêt, c'était vraiment de faire le petit chemin de randonnée. Et encore, on a regardé. Et franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça ressemble grandement à ce qu'on a fait ce matin. On skip cette dernière étape. On ne va pas aller à Nagarkot. Et on va se balader là, tranquillement, à Sandkou, dans la ville. Ensuite, on rentrera en taxi à Bactapur. Au final, rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. On ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. On ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. Au final, je ne s'est passé au tâche. On ne s'est passé au tâche pour ça. On ne s'est passé à mes tâche, Au revoir. Il n'est pas passé. Sur le tâche. J'ai passé à mon défi. C'est parti ! 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 Ce matin, c'est vraiment ce qui a relevé cette journée 100%, c'était trop beau ! La petite balade sympathique et puis ensuite, bon, quelques galères qui se sont au final très bien terminées. Je pense qu'on a été chanceux. Mais ouais, c'était pas la journée au top du top avec des étoiles dans les yeux. Mais voilà, c'est aussi ça le voyage, ça peut pas être toujours au top du top, c'est le jeu. Moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog ! C'est parti ! C'est parti !